Bonjour à tous, bienvenue sur Phonetics, émission qui nous apprend à parler correctement en anglais. Bon, ça y est, on a vu maintenant qu'il y avait un noyau dans une phrase, et que dans un mot, il y avait une ou deux syllabes accentuées. Maintenant qu'on a vu ça, on va enfin pouvoir commencer à voir comment prononcer une voyelle. Pour les consonnes, attendez un petit peu, ça viendra. Aujourd'hui, on va commencer tout en finesse en voyant les diverses prononciations des voyelles en anglais et leurs différences. Alors oui, je sais, on a souvent tendance à croire en français comme en anglais qu'il n'y a que cinq voyelles. A, E, I, O, U. Mais le problème, c'est qu'elles ne vont pas toujours se prononcer de la même façon. Du coup, la question, c'est, ouais, mais quelle prononciation y a-t-il ? Est-ce qu'on pourrait faire une liste de toutes les prononciations possibles ? Alors oui, en effet, un A en anglais ne va pas toujours avoir la même prononciation. Un I non plus, d'ailleurs. Par exemple, dans le cas du A, on peut le prononcer EI ou alors on peut encore le prononcer A. Du coup, vous l'aurez compris, il faut bien faire la distinction entre la graphie, c'est-à-dire ce qui est écrit, et la prononciation, ce qui est dit. Mais ça soulève une question, c'est-à-dire que comment je fais pour faire passer une prononciation à l'écrit ? A l'oral, je peux vous dire, ça se prononce EI, mais à l'écrit, comment je fais ? Alors il y en a bien qui essaient de le faire de la manière suivante, par exemple, pour le mot Apo, ils vont écrire que ça se prononce A-P-O. Mais bon, c'est assez limite, parce qu'encore, un français, il va à peu près comprendre, mais un anglais, lui, il va lire EI-PI-O. Eh oui. Donc c'est là le problème. Comment je fais pour dire à un ami chinois comment prononcer un mot anglais ? Eh bien, dans ce but-là, il y a eu des gens qui ont eu l'idée de créer un alphabet phonétique international. En anglais, International Phonetic Alphabet. Ou encore IPN. Encore une invention anglaise, ça ? Yippa ! Euh, non, pas vraiment, en fait, puisque l'idée de l'IPA provient de professeurs de langues français et anglais, qui, en 1888, oui, bon, ça va, 1888, c'est pas une date trop chelou à retenir non plus, hein. Enfin, donc, en 1888, ils se sont réunis dans l'ombre, en secret, pour tenter d'imposer l'IPA au monde, dans le but machiavélique de pouvoir communiquer une prononciation à l'écrit. Oui, parce que d'ailleurs, IPA, en français, ça donne HAPI, pour Alphabet Phonétique International. Et du coup, c'est marrant, hein, parce que c'est exactement ce que dit un français quand il veut dire HAPI. Oui, bon, la prononciation des H, on verra ça plus tard. Et du coup, ça a donné ça. Alors ça, c'est un petit peu le tableau périodique des éléments des phonéticiens. Bon, d'accord, c'est un tableau qui n'est pas du tout périodique, et il n'y a pas du tout d'éléments dedans, mais en même temps, ça permet quand même de bien classer les sons. Mais pour l'instant, mettons de côté les consonnes et concentrons-nous sur les voyelles. C'est ce qui nous sera le plus utile pour les vidéos à suivre. Mais promis, on reviendra sur les consonnes un peu plus tard. Tous ces symboles barbares ont bien de quoi faire peur, cependant, rassurez-vous, on n'utilisera pas tous. En effet, l'IPA classifie les sons de toutes les langues du monde entier. Or, l'anglais, lui, ne va pas utiliser tous ces sons, mais seulement une toute petite fraction de tous les sons qu'on va retrouver dans le monde entier. Or, ce qui nous intéresse ici, c'est uniquement les sons qu'on va retrouver dans l'anglais, et non pas le reste. Et notamment au niveau des voyelles, l'anglais en utilise peu, seulement 12 sur 30 au total. Mais mettons un petit peu d'ordre dans tout ça, parce que sinon, ça va vite être le bazar. A partir de ce moment, si vous souhaitez simplement savoir comment prononcer les différentes voyelles, je vous conseille d'aller voir cette vidéo, qui est une version courte de ce que je vais raconter dans la suite de celle-ci. Dans la suite de celle-ci, je vais m'amuser à classer les différentes voyelles en fonction de différents critères. Tiens, commençons par le I long, le fameux I, qu'on retrouve dans C, SHE, ou encore KEEP. A ne pas confondre avec le I français dans LI, qui lui est beaucoup plus court. Bon, lui, il est plutôt fermé comme type, parce que quand on regarde la bouche quand on le prononce, elle est quasiment fermée. Regardez, I, I, I. Mais c'est pas le seul à être dans ce cas-là. Dans ce cas-là, on va aussi retrouver d'autres voyelles, comme par exemple le I dans PIG, KICK, ou encore FISH. Lui aussi, il est fermé, mais pas autant. On va dire qu'il est pré-fermé. On va le mettre un tout petit peu en dessous. D'ailleurs, lui non plus, il ne faudra pas le confondre avec le I français dans LI, qui sera plus long. On retrouve aussi OU dans BOOK, FUT, PUT. Lui aussi est pré-fermé. Et il ne faut pas le confondre avec le OU français de COU, qui est beaucoup plus long. On retrouve aussi OU dans FUT, JUNE, DU, qui lui est complètement fermé. Et il ne faut pas non plus le confondre avec le OU français de COU, qui est beaucoup plus court. Prenons ensuite le E, qu'on retrouve dans FRENCH, BED, ou encore SEX. Vous allez dire que j'ai choisi les mots d'exemple, et vous aurez raison. Alors attention, celui-ci ressemble énormément au E français dans SEC. Cependant, il est un tout petit peu plus court. Lui, il n'est pas tout à fait fermé. Mais on ne peut pas non plus dire qu'il soit totalement ouvert. Du coup, on va le mettre en dessous. Ensuite, on va retrouver mon préféré, E, qu'on appelle plus communément CHOI. Vous pouvez vous moquer de lui. Cependant, lui, il aura le droit à une vidéo rien que pour lui tellement exceptionnelle. Ouais, je sais, ça marche comme ça, c'est tout. On va le retrouver par exemple dans le mot OCHAMIC. Il ne faut pas le confondre avec le E français de SEUL, qui est beaucoup plus long. E, lui, est un peu plus fermé que E. Du coup, bah, allez, on va le mettre là, tiens. Quant au son A, on va le retrouver dans des mots comme BUT, FEU ou encore NEUS. Et attention, là aussi, il ne faut pas le confondre avec le E français dans BEUR. Oui, en effet, il faudra un petit peu plus ouvrir la bouche pour bien faire la distinction entre le son E dans BEUR et le son A dans BUT. Au final, on peut remarquer que A, c'est exactement la même chose que A, mais en plus long. C'est pour ça que du coup, on va le mettre ici, tiens. On va aussi retrouver le son O, comme par exemple dans les mots BUT, FAUK ou encore LOW. Attention, lui, il ne faut pas le confondre avec le O français dans DOG. O, lui, il n'est ni ouvert ni fermé, comme les autres. Du coup, bah, on va le mettre sur la même ligne. Bah, tiens, on va le mettre là, par exemple. Donc au final, vous l'aurez vu, on a plus ou moins deux lignes de quatre voyelles chacune, et chaque ligne représente le niveau d'ouverture de la bouche. Bon, allez, admettez, vous le voyez venir, on a une première ligne pour les voyelles fermées, on a une deuxième ligne pour celles qui ne sont ni fermées ni ouvertes. Bon, à mon avis, on va avoir une troisième ligne, rien que pour les voyelles ouvertes. C'est par exemple le cas de A, qu'on va retrouver dans CAT, SAD ou encore STAND. Attention, lui, il ne faut pas le confondre avec le A français dans PAT. Il faut un peu plus fermer la bouche et relever la langue. Lui, il n'est pas tout à fait ouvert, mais presque. On va dire qu'il est pré-ouvert. Ensuite, on a aussi le son A, qu'on retrouve dans des mots comme basse, love ou encore punk. Attention cependant à ne pas le confondre avec le A français dans PAT, le E français dans BEURRE ou encore le O français dans DOG. Pour produire cette voyelle, c'est très simple. Prononcez un E comme dans BEURRE, mais ouvrez un petit peu plus la bouche et faites plus court. Le son A, lui, est pré-ouvert aussi. Le son A, quant à lui, va se retrouver dans des mots comme Attention cependant à ne pas le confondre avec le O français de DOG. Attention cependant à ne pas le confondre avec le A français dans PAT. Pour cela, prononcez un E, mais agrandissez un peu plus la bouche, rétractez la langue et faites plus long. Le son A, lui, n'est pas pré-ouvert. Il est complètement ouvert. Et pour finir, le son A, qu'on retrouve par exemple dans les mots DOG, SOFT ou encore LANG. Attention cependant à ne pas le confondre avec le O français de DOG. Pour le prononcer, prononcez un O, mais en ouvrant un peu plus la bouche. Le son A, lui, est pré-ouvert. Bon voilà, maintenant qu'on a une belle classification de nos voyelles par ligne en fonction de l'ouverture de la bouche, on pourrait les classer par colonne aussi. Je ne sais pas moi, en fonction de, allez, soyons fous, la position de la langue par exemple. Dans la première colonne, on va retrouver les voyelles que l'on appelle antérieures. Ce sont les voyelles pour lesquelles la langue sera située à l'avant de la bouche. Regardez donc. I, E, A. Dans la dernière colonne, on va retrouver les voyelles que l'on appelle postérieures, c'est-à-dire pour lesquelles la langue sera en retrait dans la bouche. Observez donc. O, O, A, A. Et entre deux, on retrouvera des voyelles quasi-antérieures, comme par exemple, E. Ou encore des voyelles centrales, mais voyez plutôt. A, A, A. Et pour finir, des quasi-postérieures, comme par exemple, E. Et paf, ça fait un joli diagramme. Et ce qui est super pratique avec ce diagramme, c'est qu'on voit tout de suite comment prononcer une voyelle qui est placée dessus. En plus, si on regarde bien, ce diagramme doit nous rappeler une forme assez particulière. La forme d'une bouche. Ouais, si, regardez bien, vous allez avoir la bouche. Ouais, regardez. Si, si, elle y est. Et donc, sur l'axe horizontal, on verra la position de la langue pour prononcer la voyelle. Donc, soit vers l'avant de la bouche, soit vers l'arrière de la bouche. Et sur l'axe vertical, on verra le niveau d'ouverture de la bouche qu'il faudra pour prononcer la voyelle. Soit ouvert, soit fermé. Mais bon, là, je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il manque un truc. Ah, je ne sais pas quoi. Ah, si, si, si. La visualisation d'ouverture de la bouche. Oui, parce que la bouche peut quand même s'ouvrir de deux manières différentes. De façon arrondie, comme ça. Et de façon non arrondie, comme ça. Dans les voyelles arrondies affichées en rouge, vous retrouverez... Ou, ou, en, un. Autrement dit, toutes celles dans le coin supérieur droit. Pour prononcer le i, placez votre langue en avant de la bouche. Sans arrondir les lèvres. Puis, refermez un peu la bouche, sans totalement la fermer. Puis, prononcez i. Pour prononcer un i, ouvrez un peu plus la bouche. Placez votre langue un peu plus en arrière. Et prononcez i. Pour prononcer un ou. Cette fois-ci, en arrondissant, gardez la même ouverture de bouche. Et placez votre langue un peu plus en arrière. Et prononcez o. Pour prononcer un ou. Gardez l'arrondissement, mais refermez un peu plus votre bouche. Placez votre langue le plus en arrière possible. Et prononcez o. Pour prononcer un o. Gardez l'arrondissement et gardez votre langue le plus en arrière possible. Cependant, attention toutefois à ne pas l'avaler. Ensuite, ouvrez un peu plus les lèvres que ce que vous avez déjà fait auparavant. Et prononcez o. Pour prononcer un o. Cette fois, sans arrondir, placez votre langue au milieu de votre bouche. Et ouvrez un peu plus ses lèvres pour prononcer un o. Pour prononcer un o. Ce serait la même chose, mais en plus court. Mettez votre langue un peu plus en avant. Et ouvrez un peu plus ses lèvres pour prononcer un o. Normalement, lorsque vous prononcez a, votre bouche doit être totalement décontractée. Elle doit être en position neutre. Et cela ne doit pas vous demander d'effort. Vous pouvez donc ainsi prononcer un joli a. Pour prononcer e. Toujours sans arrondir, placez votre langue un peu plus en avant. Et ouvrez un peu plus la bouche pour prononcer e. Pour prononcer un a. Toujours sans arrondir, gardez votre langue là où elle est. Mais ouvrez un peu plus sa bouche pour prononcer a. Pour prononcer un e. Toujours sans arrondir, placez votre langue un peu plus en arrière. Et refermez votre bouche pour faire e. Pour prononcer un an. Toujours sans arrondir, refermez un peu votre bouche. Et placez votre langue totalement en arrière pour faire an. Pour prononcer an. Toujours sans arrondir, ouvrez votre bouche le plus possible. Et placez votre langue un peu plus en arrière pour faire an. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez toujours mettre un pouce vers le haut. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours aller voir l'autre vidéo. En attendant, vous pouvez aussi partager cette vidéo. Ou encore vous abonner. En attendant, je vous dis à une prochaine fois. pour voir comment parler anglais correctement. Même si tout le monde ne parle pas comme ça. Et que ça dépend de la région, de la classe sociale et de plein d'autres trucs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada